Alors, Sœur Elisabelle, quand la première maison, on avait d'autres maisons à Paris même et aussi en dehors de Paris, dans l'île de France et ailleurs. Comment ça s'est passé et quelle était l'importance de Louise dedans? Alors, la compagnie s'est donc fondée en novembre 1633. Les premières années, les Sœurs travaillaient uniquement dans les confréries de Paris sous la responsabilité des Dames de la Charité. Elles revenaient à la maison mère qui était d'abord à Paris et ensuite à la chapelle à partir de 1636. Puis, petit à petit, les Dames qui avaient leur château dans les campagnes, là c'était créé des confréries, ont demandé des Sœurs dans les confréries des villages environnants. Donc, les Sœurs y sont allées et Louise les a accompagnées, soit par lettre, soit en allant les visiter. Ça ne posait pas trop de problèmes tant qu'elles étaient dans les confréries. Mais, très vite, il va y avoir des demandes autres. Et là, les fondateurs, Vincent de Paul et Louise de Mariac, vont s'interroger sur ce que vont faire les Filles de la Charité. La première chose qui va se présenter, c'est le problème des enfants trouvés. Dès 1635 environ, les Dames vont sans doute interroger M. Vincent à propos des enfants trouvés. Pourquoi ? Pourquoi ? On ne sait pas trop pourquoi, d'où vient la demande, mais il y a un groupe qui se met en route pour réfléchir sur ce problème des enfants trouvés. Je pense que ce sont les Dames de l'Hôtel Dieu qui visitaient les malades de l'Hôtel Dieu et qui entendaient les enfants trouvés à portée, qui pleuraient et ils étaient apportés par les gardes qui les ramassaient sous les porches. La question se pose, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants ? La question est bien difficile, car la société les considère comme des enfants du péché. C'est les enfants nés d'un adultère, d'un viol, on ne veut pas les garder, ils sont condamnés à mourir. Ils vont être mis à la couche, ils meurent tous. Et les Dames se laissent interroger en se disant, mais c'est quand même des enfants, des êtres humains. Donc Vincent de Paul va réunir un groupe de Dames, quelques chanoines de Notre-Dame, de l'église Notre-Dame, parce que c'est eux qui ont la charge financière et responsable de la couche où étaient emmenés les enfants, Louise de Mariac, et puis un ou deux prêtres lazaristes. Quelques notables aussi, je crois qu'il y en a un ou deux. Et ils vont réfléchir. Que faire ? Que faire ? Des solutions sont proposées, mais elles ne satisfaitent personne. Les âmes disent, il faut prendre la couche et remplacer les personnes qui y sont. On dit non, ce n'est pas possible. On essaie toutes sortes de solutions, il y en a qui veulent imposer leur point de vue, d'autres disent non, ce n'est pas raisonnable. Et finalement, il est résolu de faire un petit essai pour voir si ces enfants peuvent réellement vivre. Donc, on va demander à Louise de Mariac d'accueillir à la maison mère 2, 3, 4 enfants pour voir s'ils peuvent vivre. Ça se passe en 1638. La moitié des enfants meurent, mais l'autre moitié vit. Donc, à la fin d'année, on en prend un peu plus, ils sont une douzaine. Et au bout d'un an, en 40, en mars 40, on va prendre tous les enfants trouvés. Ça va être confié aux filles de la charité. Le groupe de réflexion forme le conseil d'administration. Louise va devenir la directrice de l'œuvre et les filles de la charité, les éducatrices de l'enfant. Donc, on voit que la compagnie des filles de la charité, pour répondre à un besoin des pauvres, un besoin urgent, vont prendre une autre orientation. Celle des enfants trouvés, éducatrices des enfants trouvés. Puis, un peu plus tard, vers 1638, pendant qu'on réfléchissait sur les enfants trouvés, il y a Madame Gousseau, une dame de la charité, qui est très appréciée de Louise de Mariac qui l'a aidée dans la fondation de la compagnie, qui est passée à Angers, car elle a un château tout proche d'Angers. Et elle a été marquée par la détresse de l'hôpital. Elle dit que les malades sont abandonnés à tous niveaux. Et elle presse Monsieur Vincent d'envoyer des serfs. La question se pose, doit-on prendre cette orientation-là ? Ce n'est plus le service à domicile, aller chez le pauvre, mais c'est être à l'intérieur d'une institution, recevant les pauvres. Le pauvre n'est plus le maître, c'est le personnel qui reçoit qui est maître. Tandis qu'à domicile, c'est le pauvre qui reçoit. Mais, là encore, la grande pauvreté des malades de l'hôpital fait que les fondateurs vont accepter de prendre cette nouvelle orientation. Donc, des sœurs vont être envoyées à l'hôpital d'Angers, logeant à l'intérieur de l'hôpital, soumises aux administrateurs de l'hôpital. Bon, ils vont prendre des précautions. Il y aura l'abbé de Vaud qui deviendra le prêtre accompagnateur. Et puis, plus tard, toujours un peu dans les mêmes dates quand même, en 1640 aussi, c'est l'envoi des sœurs auprès des galériens. Encore une folie des fondateurs. Vincent de Paul était l'aumônier des galériens, puisque le général de Gondy était le général des galères. Et Vincent de Paul avait obtenu la tour Saint-Bernard pour loger les galériens malades. Louise, qui habitait tout près, avait été les voir avant la fondation. Et un lègue va être donné à M. Vincent pour faire ce qu'il veut. Donc, ils vont s'orienter vers le soin des galériens malades. De la folie douce, d'envoyer des filles dans ce milieu-là, un milieu de violence, ou que des hommes avec des gardes qui étaient aussi violents que les galériens. Alors, bien sûr, ils vont choisir les sœurs. C'est Barbe Angébousse qui va y aller au tout départ, avec d'autres sœurs. Barbe sera soumise à la violence, parce qu'un jour qu'elle arrivait avec sa barmite de soupe pour leur donner à manger, il y en a un qui lui a envoyé la barmite de soupe à pleine figure. On dit qu'elle a empêché les gardes de frapper le galérien. Ce qui a étonné autant le galérien que le garde. Mais Barbe respecte tout le monde, et elle semblait dire que s'il était violent, c'est parce qu'il y avait de la souffrance. Et Louise va accompagner de très près les sœurs qui sont envoyées au galérien. Et puis, beaucoup plus tard, il y aura les soldats blessés sur les champs de bataille. Là aussi, grande folie d'envoyer des femmes au milieu de ces soldats blessés. Ça sera une demande de la reine, mais Louise et Vincent n'hésiteront pas à les envoyer pour soulager tous ces soldats. Alors, à Calais, au moment de la bataille de Calais, il y aura deux sœurs qui vont mourir atteintes par la peste qui gagnait le camp des soldats. Et puis, plus tard, il y aura encore les personnes âgées et les vieux travailleurs, puisque Vincent, c'est un lègle. Mais à chaque fois, on voit qu'ils ouvrent des œuvres nouvelles, ils s'orientent vers des lieux nouveaux, parce que la grande pauvreté, la misère, les appellent. Rien n'arrêtent les filles de la charité. Vincent dira, elles sont pour tous et partout. Merci. Merci.